... Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que bien des collectivités se plaignent de la baisse de leur dotation, certaines continuent à utiliser des ressources publiques devenues rares pourtant pour financer des lieux de culte au mépris de la loi. Sur ce sujet complexe, ne nous trompons pas de débat et sachons hiérarchiser les enjeux. La question principale du financement des lieux de culte par les collectivités locales, c'est la pression communautariste exercée aujourd'hui sur nombre d'élus et la complaisance électoraliste de certains d'entre eux qui leur fait utiliser jusqu'aux limites de la légalité les nombreuses possibilités offertes par la loi française. Je pense notamment au subventionnement de projets dits mixtes, à la fois culturels et culturels, qui font tout pour promouvoir des identités étrangères, empêchant par là même l'accès à notre modèle républicain, d'assimilation et même d'intégration. Voulons-nous que l'argent du contribuable français serve à financer des lieux cultureaux, culturels, qui sont parfois des lieux de radicalisation pouvant mener jusqu'au djihadisme et qui sont bien souvent des vecteurs d'influence étrangère ? Votre rapport lui-même reconnaît la fragmentation communautaire due aux liens persistants avec le pays d'origine. Je pourrais vous parler longtemps du triste et ô combien emblématique feuilleton de la Grande Mosquée avortée de Marseille, avortée car elle n'était qu'un vaste champ de bataille et d'influence entre pays étrangers, bataille relayée et menée par des acteurs locaux dont une était conseillère régionale, socialiste de surcroît. Un projet pourtant voulu, soutenu et défendu par le premier magistrat de la ville comme étant une vitrine de l'islam de France. D'autant que ce n'est pas tout de construire, ensuite il faut entretenir. RTL, dans un article en ligne du 6 avril dernier sur l'islam en France, prenez l'exemple de Marseille où M. Abderrahman Goul, le vice-président du Conseil régional du culte musulman de Provence-Alpes-Côte d'Azur, déclare que sur les 60 salles qui existent, seules trois sont aux normes et certaines sont même frappées par des ordres de fermeture. Dieu merci, la municipalité... Je cite, je cite, je cite toujours. Dieu merci, la municipalité et les autorités ferment un peu les yeux, mais ça ne peut pas durer. Et M. Goul, de poursuivre, le financement des mosquées pose lui aussi problème. Il y a des ressources. La viande halale, par exemple. Les grandes boucheries paient une taxe. Avec elles, on peut avancer de grands projets. C'est donc une autre grande question qui est posée, celle du financement involontaire, c'est-à-dire non souhaité des mosquées. En effet, l'étiquetage halal n'est pas généralisé et que donc la plupart d'entre nous achetons de la viande halale sans le savoir et finançons donc potentiellement la construction de mosquées sans le savoir et sans forcément le vouloir. Là encore, Marine Le Pen est la seule à avoir eu le courage de mettre les pieds dans le plat il y a déjà plusieurs années. Pour conclure, et pour conclure, dernier point, le financement étranger des lieux de culte. Votre rapport minimise le phénomène en se focalisant sur le financement officiel par les États, qu'il nous faut absolument interdire. Il y a une zone grise dont on devine l'ampleur quand on lit que les maires réclament un meilleur contrôle des flux financiers participant à la construction d'ouvrages cultuels. Sur le terrain, il est souvent très difficile, et je conclue, sur le terrain, il est souvent très difficile d'identifier précisément l'origine des fonds des porteurs de projets, notamment lorsqu'il s'agit d'espèces. L'on connaît notamment l'importance des fortunes étrangères privées qui peuvent parvenir jusqu'en France par divers canaux, notamment pseudo-caritatifs. L'enjeu d'aujourd'hui n'est donc pas seulement la laïcité, mais la souveraineté de notre pays. L'on ne pourra pas défendre l'une qu'en défendant l'autre. Merci, Madame la Présidente.